Enchanté, donc Romain Ubedzi, responsable de durabilité chez Générali France. Je suis très content d'être avec vous pour la finale concours JOCO 2024 pour présenter une solution actuarielle éthique et durable. Donc, comme vous tous, au début, le finaliste et toutes les personnes qui nous suivent et qui ont proposé une solution, je me suis dit, ok, très bien. Donc, s'il faut une solution actuarielle éthique et durable, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok, quels sont les problèmes ? On les connaît un petit peu tous, le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'accroissement des inégalités, la montée des violences et de la haine. Un joli tableau. Donc, disons plutôt un gros problème avec, disons, une solution principale et tout aussi grosse qui est d'être tous acteurs justement de la durabilité. Donc, ce joli mix entre environnement, société, économie. Ok, très bien. Comment maintenant est-ce qu'on engage les actuaires, sachant qu'un actuaire a un impact vraiment sur toute la société, donc sur la santé, la retraite, l'épargne, la vie des particuliers, des professionnels et même sur l'économie au global lors d'investissements ? Donc, comment mettre en branle l'actuariat en règle générale ? Donc, la solution que je propose, c'est une formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que quasiment tout le monde a été sensibilisé à travers la fresque de la biodiversité, la fresque du climat, le fait qu'il y ait un rapport au GIEC, les marges des fiertés, la COP 2015 à Paris et évidemment les différents congrès des actuaires avec les resques émergents et durables. Mais on n'a pas de formation spécifique à la durabilité appliquée à l'actuariat. Voilà. Donc, ma solution, ça serait d'avoir un cours commun à toute la filière, validé et construit par des membres de l'Institut, dispensé dans toutes les écoles, en open source pour une transparence totale et une amélioration continue. Et ça nous permettrait un passage à l'action. Ensuite, donc, grâce à la récupération de données LSG, les créations de référentiels communs, des résolutions de l'équation et pourquoi pas aller encore plus loin sur des projections de grêle. Donc, mon retour d'expérience, parce que je propose cette solution, l'ayant déjà vécu, j'ai fait une première intervention le mois dernier, donc à l'Institut du risque et de l'assurance du Mans, qui m'a donné la chance de parler à une vingtaine d'étudiants de M2 avec un contenu de cours qui était assez classique sur ma présentation, la durabilité en une heure top chrono, qu'est-ce que la durabilité, quelle est son histoire, un petit quiz, quels rôles peuvent jouer les assurances à l'intérieur, un atelier d'une heure pour qu'ils puissent produire eux-mêmes un produit d'assurance durable et connaître l'impact, finalement, qu'un actuaire peut avoir engagé. Je vous le fais en cinq secondes, un actuaire engagé, finalement, c'est un job vert. Et donc, quel est le retour de ce seul cours que j'ai donné ? Donc, validation de quelques a priori sur la durabilité, donc déjà, dans l'enseignement, très peu de personnes ont des cours sur le sujet, seulement un étudiant sur 20 en avait. En entreprise, quasiment, enfin, la plupart… Merci, Robin, Robin, c'est terminé. Merci.